Si votre téléphone portable grésille ce soir, pas de panique, c'est qu'une tempête géomagnétique se passe au-dessus de nos têtes. La faute ? Au soleil. Hier matin, un observatoire de la NASA a enregistré ces images. Celle d'une éruption solaire, autrement dit un volcan à la surface du soleil. Cette éruption solaire, ça correspond à la libération d'énergie qui vient du champ magnétique du soleil et qui va être éjectée de l'ordre de 1000 km par seconde vers la Terre. Cette quantité d'énergie correspond à 1000 milliards de fois l'énergie de la bombe thermonucléaire la plus puissante qu'on puisse produire sur Terre. Pas très rassurant et pourtant sur Terre, nous n'avons pas grand chose à craindre. Elle va arriver d'ici, dans la soirée ou demain, si la Terre produit un champ magnétique qui va nous protéger. Donc sur Terre, il y aura peu de désagréments. Ça va être plus embêtant pour les satellites qui sont dans l'espace, qui eux peuvent subir des désagréments électroniques, peuvent être abîmés. Et puis il y a des possibilités d'avoir de superbes aurores polaires. Les scientifiques s'intéressent de près à ce type d'éruption. Ils peuvent ainsi comprendre ce qui les provoque et modifie leur intensité. Objectif, anticiper les futurs voyages de l'homme dans l'espace. Car sur la Terre, les humains sont protégés par la couche d'ozone. Mais dans l'espace, les astronautes sont à la merci du moindre dégagement d'énergie. Sous-titrage Société Radio-Canada